Une ferme dans la campagne d'Asson. Mais si les visiteurs sont venus, c'est pour autre chose que le fromage de chèvre vendu ici. Hier soir, le théâtre se déplaçait chez les agriculteurs, avec un thème bien connu, le célibat en milieu rural. L'agriculteur s'enferme sur lui et ne voit que sur son exploitation. Et justement, il faudrait essayer d'encourager, de voir qu'il y a un monde et des gens qui sont prêts à rentrer dans leur monde. La troupe en compagnie des Oliviers a créé ce spectacle à la demande de la mutualité sociale agricole. Une pièce sur les difficultés de vie en solo à la campagne. Les célibataires, quand ils se mettent à chercher, à surfer sur le net ou à s'inscrire dans une agence, tu ne sais pas si c'est pour leur hygiène ou pour remplacer leur mère. J'ai voulu montrer la détresse des gens qui vivent seuls. Les difficultés de l'agriculture dans certaines régions, parce que qui dit célibataire dit qu'il n'y a plus d'enfants, qui à long terme, ça veut dire que les terres sont en friche, ça veut dire que quand les terres sont en friche, il n'y a plus de touristes, c'est la mort des pays. Prends-moi ! Oh, mais comment ça la différence d'âge ? Mais 20 ans, mais 20 ans, ce n'est rien ! C'est des cruels de vérité quand même, c'était chouette, très bien. J'ai passé un très bon moment en fait, c'était un bon spectacle et c'était très bien. Le théâtre à la campagne, le sujet qui est d'actualité malheureusement, est vraiment très très bien. Après un vrai succès hier à Asson, le mariage de François, toi et moi dans le Pré, se déplace en Pays Basque. La pièce sera jouée ce soir à Ordiarpe, à côté de Molléon. Merci. 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 Merci.